coucou j'espère que vous allez bien j'espère que vos familles se portent bien alors aujourd'hui je reviens pour vous faire une petite vidéo de présentation d'une poupée que j'ai terminé je vous l'avais montré déjà la tête dans la vidéo de vente de décoration est donc là elle est terminée j'en ai d'autres aussi qui sont terminés enfin niveau de la tête il y en a une où j'ai déjà fait la perruque et les deux autres il me restera à faire la perruque et c'est vrai que je suis assez pressé quand j'ai terminé le visage de faire les cheveux j'ai hâte de voir à quoi elle va être enfin à quoi va ressembler avec ses petits cheveux donc là je vais vous en montrer une donc elles sont coiffées un évidemment donc c'est celle ci celle que je vous avais montré là la tête voilà donc elle est terminée donc là j'ai fait les yeux bleus et sana m'en a demandé une avec les yeux brun donc d'abord je voulais pas trop parce que j'avais peur que ça fasse trop foncé mais je voulais pas que ça ressemble non plus quand vous savez quand je maquille les poupées en porcelaine parce que quand c'est pas sur du tissu c'est complètement différent donc je voulais pas que ce soit quelque chose de trop foncé pas que ça voilà qu'elle ait peur après je vois pas l'intérêt donc là j'ai réussi à faire quelque chose de pas mal donc je vous montrerai donc pour le visage donc c'est très joli voilà c'est tout peint à la main et j'ai aussi fait des points de couture là de broderie au coin des yeux dans la bouche il ya quelques années je brodais les yeux mais là j'ai j'avais pas envie de faire de la broderie en fait parce que pour celles qui me connaissent un sur facebook quand on voit maintenant les yeux le visage comparé à il ya quatre ans c'est pas la même chose surtout quand c'est pas quand c'est pas c'est pas facile parce qu'il faut vraiment obtenir un résultat oui par exemple pour le nez là c'est j'ai mis des petites touches de peinture mais en fait c'est tout des jeux d'ombre donc alors je sais pas oui c'est pourtant c'est voilà c'est plat mais donner la forme d'un je sais pas comment qu'on peut dire ça en fait moi je trouve que j'ai plutôt pas mal réussi donc là il ya la bouche donc là j'ai fait un petit point de couture pour donner cette petite expression je ai mis des faux cils aussi voilà les sourcils qui sont jolis c'est vraiment très délicat faut utiliser un pinceau très fin voilà et donc ça donne le résultat là ensuite pour les cheveux donc c'est une perruque un que j'ai fait et ensuite je les coiffe et donc je fais la même coiffure que je faisais il ya quatre ans je fais des petites houppettes comme ça j'ai attaché avec de la dentelle et là parce que d'abord je voulais mettre une couronne de fleurs en fait non je suis partie directement coller les fleurs et de la dentelle sur les cheveux voilà au dos c'est comme ça donc il ya des petits cheveux là qui dépasse pour les vêtements donc c'est quelque chose de très joli aussi je trouve que c'est très délicat pour là ici là j'ai pas fait de doublure j'ai laissé tel quel alors d'abord j'avais fait un pantalon sans doublure mais du coup bas ça l'est c'était pas joli c'était trop transparent donc j'ai rajouté un tissu ancien que j'ai teinté voilà et je trouve que c'est que c'est plus joli quoi je lui ai fait ces petites manches comme ça bouffante ici une petite fleur avec des petites dentelles voilà j'ai mis du blush sur les genoux et je lui ai fini des petites chaussures comme ça voilà avec de la dentelle il y aurait du ruban froissé et teinté par moi même voilà pour la jolie poupée donc elle tient assise voilà on peut tenir comme ça je trouve ça trop mignon peut lui mettre aussi les jambes comme ça on peut la mettre aussi sur le rebord d'un meuble elle tient aussi voilà comment fait exprès voilà pas tenir je sais pas si vous voyez mais elle tient donc voilà pour la jolie poupée là que j'aime beaucoup donc évidemment elle est en vente donc pour les personnes que ça intéresse vous pouvez me contacter par mail donc mon mail il est je vous mettrai en barre d'infos mais il est sur ma page d'accueil youtube est aussi donc cela celle là je la mets pas je mets pas sur vinted voilà quand c'est des prix qui dépasse quand même les 100 euros donc quand c'est des petites choses d'accord mais pas et ensuite je vais vous montrer donc les têtes de poupée donc là il y en a une comme ça qui n'est pas terminée donc c'est pareil j'ai hâte de la voir avec ses petits cheveux et puis là il y en a encore une autre voilà toujours les yeux bleus celle ci est là donc celle que j'ai fait avec je vais bien et puis vous allez voir avec ses petits cheveux c'est trop joli regardez moi cette petite tête trop mignonne donc j'ai bien fait d'écouter ça là parce que franchement quand elle m'a dit maman fait les yeux bruns ça me faisait penser il ya quatre ans quoi c'était pas que c'était moche ce que je faisais un c'était joli un franchement elles sont jolies j'en ai encore je les ai encore mais là voilà on évolue tout simplement j'ai évolué et puis je trouve ça trop joli donc les cheveux bouclés parce que sana quand elle était petite elle avait les cheveux tout frisé là elle m'a demandé moi les a ondulé mais elle m'a demandé de les lisser mais non je veux pas les lisser je vais lui laisser comme ça et voilà avec la petite couronne de fleurs donc je vous la montrerai complètement terminée à me regarder comme c'est trop mignon voilà donc je lui ferai le même style donc je peux juste vous montrer un peu je suis pas possible j'arrive pas à tendre regardez si je mettrais des habits comme ça avec la poupée là elle serait trop mignonne aussi donc du coup alors ce que je ferai j'en referai aussi avec des yeux bruns parce que j'ai vraiment oui ça fait un effet lumière c'est pas trop foncé c'est vraiment parce que j'aime quoi donc je suis vraiment contente voilà d'arriver à faire des poupées trop mignonnes parce que c'est ça aussi à mon souci c'est que j'arrive pas me focaliser juste sur quelque chose de toute façon vous me connaissez il faut que j'essaye de tout il faut que je touche à tout et après quand j'ai réussi à faire quelque chose ben c'est vraiment je suis heureuse quoi ça me rend heureuse parce qu'il y en a vraiment des jolies des poupées sur pinterest et puis les avoir voilà de pouvoir les faire et les avoir chez moi à la maison et puis maintenant voilà celle ci elle en vente donc c'est vraiment ben c'est un grand bonheur voilà donc je pense que j'ai assez papoter là je vais vous laisser j'espère que cette petite vidéo vous aura plu j'essaye de revenir bientôt je pourrais pas dire un tuto mais si je voulais faire quelque chose je voulais faire des fleurs mais je verrai bien que je termine au moins déjà les commandes et après je mettrai d'autres choses en vente alors je vais vous montrer juste voilà donc là j'ai remodifié les chaussures pour celle parce que je vous avais pas fait une vidéo pour le passé j'ai fait une vidéo mais je parlais pas dedans voilà donc j'ai modifié les chaussures et donc là c'est pour les petites oursonnes pour les mettre assises parce que quand je faisais pour qu'elles tiennent debout je les faisais plus grande voilà mais bon ça elle tient aussi debout même si c'est plus petit voilà donc je vais vous laisser je vous fais des gros bisous je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à bientôt bye bye